Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du jour, donc pour les énergies générales de ce dimanche 10 novembre 2024, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que tout va bien pour vous en ce moment. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer, pour voir quelle sera l'ambiance de ce dimanche. Donc merci encore pour tous vos commentaires, pour tous vos partages, pour tous vos likes, pour le référencement, c'est génial, je vois une nette amélioration en tout cas sur la chaîne, donc c'est super, donc si vous pouvez continuer comme ça, c'est génial, je vous en remercie. Merci à vous de me partager aussi vos impressions du moment par rapport aux énergies quotidiennes, par rapport à tout ce qui se passe. Donc oui, ça me permet aussi d'observer, de voir un petit peu comment vous, vous ressentez les énergies, voilà, tout ce qui fait que, si vous voulez, je puisse aussi avoir une vue d'ensemble. C'est un petit peu comme ça aussi, parfois d'avoir un petit peu des impressions, alors moi j'observe beaucoup la vie, les gens, ce qui se passe autour de moi, dans mon univers, mais il y a aussi, voilà, d'un point de vue plus large, c'est toujours intéressant d'avoir les avis des uns et des autres, comment est-ce qu'ils vivent les périodes, en tout cas en ce moment. Et c'est pas facile pour tout le monde, voilà, ça j'en ai bien conscience, mais justement, si on peut essayer de vivre les choses avec moins de difficultés, avec plus de confiance, avec plus d'amour, avec plus de tolérance, avec plus de lâcher prise, et bien c'est mieux, vous voyez, c'est surtout au niveau de ça, c'est essayer de trouver, de retrouver notre pouvoir personnel, de retrouver notre capacité justement à surfer sur les choses qui parfois sont pas forcément contrôlables, sur les situations compliquées qu'on peut vivre aussi, et sur les émotions que ça génère, et sur ce qu'on peut en faire, et en tirer de positif. C'est ça l'important aussi, c'est de réussir à avoir suffisamment de recul pour se dire, bon, ben là je traverse une zone de turbulence, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça peut vouloir dire aussi, parce que ça peut nous apporter des réponses, et qu'est-ce que je peux faire là pour améliorer ma situation. En fait, voilà, le but des guidances quotidiennes, c'est surtout pour qu'on réussisse à identifier ce qui va et ce qui ne va pas, pour qu'on puisse réussir à débloquer certaines choses, et à se dire, ok, il y a possibilité d'y arriver, il y a possibilité de changer aussi de point de vue peut-être, ou de changer de perspective par rapport à ce qui est possible ou non, et par rapport à ce que moi je peux changer dans ma vie pour aller mieux tout simplement. Allez, on va regarder ici avec l'oracle Astrozenbank. Pour les énergies générales de cette journée du dimanche, donc dimanche 10 novembre, l'ambiance générale de cette journée, qu'est-ce qu'on nous dit ? Nous avons l'énergie cancer, je ressens, j'apprends à veiller sur moi, je m'apporte soin, attention, douceur et amour. Je me crée un cocon sécurisant. L'énergie cancer, c'est une énergie très maternante, où on va chercher à prendre soin de soi, mais aussi à prendre soin des personnes qui nous sont chères. Ça peut être nos enfants, nos animaux de compagnie, ça peut être nos partenaires de vie, notre famille, notre cocon. On est dans le cercle restreint, dans le cercle rapproché, là, où on cherche effectivement à prendre soin, tout simplement. Si on se sent fatigué, si on se sent émotionnellement chamboulé, s'il y a quelqu'un qui vit quelque chose de difficile, on sera dans cette énergie-là de compassion, de soutien, d'avoir envie, en tout cas d'apporter de la douceur un petit peu dans cette journée. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder avec l'oracle des chakras pour ce dimanche, pour les énergies générales de ce dimanche 10 novembre. Et nous avons l'action, d'accord. Donc l'action, le mouvement, la persévérance, la discipline. Donc peut-être que pour beaucoup d'entre nous, on sera vraiment dans cette notion de chercher à prendre soin de soi ou à prendre soin de quelqu'un ou de notre maison, de notre foyer aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, on se met en action dans ce but-là. Voilà, oui, regardez. On a une très belle énergie ici, c'est l'énergie du pardon, c'est l'énergie du lâcher-prise, de la guérison. Et la notion d'éprouver de la compassion. Donc c'est ça, je ressens un élan là où peut-être que pour certains d'entre nous, on aura envie de se donner à fond pour prendre soin de quelqu'un. Voilà, quelqu'un qui en a réellement besoin. Voilà. Et ça peut être aussi pour rendre soin de nous. On va chercher à faire ce qu'il faut concrètement, c'est-à-dire au travers de nos actes, pour se faire du bien, pour guérir ou tout simplement pour apporter soutien à quelqu'un. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ? On va regarder ici un message de l'oracle des métamorphes. Donc pour ce dimanche, pour les énergies générales de ce dimanche 10 novembre, nous avons l'armure du scarabée sacré qui nous parle, qui nous rappelle que nous possédons un puissant bouclier. Et cette carte-là nous parle de notre, le fait de se sentir protégé, le fait de se sentir aussi en sécurité. Il y a un besoin peut-être de restructurer un peu tout ça, de s'apporter de la douceur, de s'apporter de l'amour, mais surtout de s'apporter ce cocon de protection, c'est-à-dire ce moyen de se sentir bien, de se sentir mieux, de se sentir en sécurité. Là, on va faire ce qu'il faut pour ça. On va faire ce qu'il faut pour soit apporter soutien ou sécurité à quelqu'un, qui peut-être se sent, justement, se sent pas bien en ce moment, ou soit on va le faire pour soi-même, pour nous-mêmes. Voilà. Le but étant de renforcer peut-être notre sécurité. Alors pour certains, ça peut être renforcer notre besoin de, notre système immunitaire, par exemple, si c'est d'un point de vue physique, physiologique, et qu'on se sent un petit peu fatigué, un petit peu en proie au virus, aux maladies du moment, on va chercher, au travers de nos actions, à renforcer notre système immunitaire. Ça peut passer par, comme je vous dis, l'alimentation, faire quelque chose de concret, prendre la lumière du soleil, essayer, en tout cas, de stimuler notre barrière de protection. Voilà. Ça peut être aussi, tout simplement, retrouver du courage et de la volonté, faire des choses qui nous permettent, en tout cas, de nourrir ce bien-être et cette force qu'on peut développer en nous. Le but étant de retrouver une certaine forme de sécurité. Alors, on a Mlle Toile d'Araignée, qui nous invite à reconsidérer nos alliances et à faire de nouvelles connaissances. Ici, on nous parle de notre réseau. Comme je vous disais tout à l'heure, l'énergie cancer nous invite, effectivement, à prendre soin de nous, à prendre soin des personnes qui comptent pour nous. Et là, effectivement, on nous invite à reconsidérer nos alliances. Peut-être qu'il y a des choses qui changent dans notre domaine relationnel, dans le fait de tisser des liens à certaines personnes. Il y a peut-être des liens qui ont été rompus aussi pour nous. On a peut-être besoin de revoir un petit peu tout ça et de tisser peut-être de nouveaux liens. Mais pour ça, il faut d'abord se sentir bien avec soi-même et il faut d'abord peut-être aussi être dans cette notion de douceur, de tranquillité, de chercher à retrouver un petit peu confiance en nous aussi. Le bouclier, c'est aussi l'énergie de confiance qu'on peut avoir avant peut-être de retisser de nouveaux liens. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder ici avec un message de l'oracle des fées. Donc pour ce dimanche 10 novembre. Dans les bois, étrangères, en terre inconnue, incertitude et zone de transition. J'aime bien cette carte-là parce qu'elle nous parle effectivement de changement. On voit bien que des choses se bousculent. On a été peut-être bousculé ou on est bousculé en tout cas en ce moment. Et ça nous oblige d'une certaine manière à sortir de notre zone de confort. Cette carte-là, elle parle de ça. C'est-à-dire de notre capacité à aller en terre inconnue. À pourquoi pas, là on a vu que c'était en lien peut-être avec notre vie relationnelle, à pourquoi pas sortir de notre zone de confort et aller se mêler à des inconnus peut-être tout simplement pour échanger, discuter, rencontrer de nouvelles personnes. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Là, on nous rappelle qu'on est protégé. On nous rappelle qu'on a suffisamment de force, suffisamment de confiance pour pouvoir le faire. Donc si effectivement en ce moment, on est dans une période de transition, on est en train de changer pas mal de choses dans notre vie, que ce soit professionnellement ou structurellement, ou peut-être simplement par rapport à notre lieu de vie. Peut-être que pour certains, on vient de s'installer dans une région toute nouvelle. Bon, il faut sortir de notre maison là pour qu'on puisse rencontrer des gens et commencer à tisser des liens. Voilà. Donc oui, on va le faire, mais avec l'énergie du cancer. C'est-à-dire qu'on va le faire avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de retenue, peut-être de timidité pour certains d'entre nous. Mais au moins, on essaye quand même de sortir de notre zone de confort. Oui, regardez, on a Barnabé et le prince. Donc on se sent peut-être plus à même. En tout cas, durant cette journée, on va se sentir plus à même à faire quelque chose de nouveau, qui va nous apporter peut-être de la joie, qui va nous apporter du réconfort, qui va nous apporter quelque chose. On a besoin de sortir de notre zone de confort. Peut-être pour certains, ça peut être au travers d'une prise de décision, de faire le premier pas, d'aller exprimer ce qu'on ressent à quelqu'un, de demander pardon, ou tout simplement de chercher à apaiser les choses, de chercher à démêler peut-être un conflit ou quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. En tout cas, dans cette démarche-là, on sent bien que c'est tout nouveau pour nous. Donc il y a quelque chose de nouveau qui attise notre curiosité, peut-être notre envie de dépasser certaines choses, mais on va le faire avec beaucoup de douceur et avec beaucoup de respect aussi, avec l'énergie du cancer. Très bien, qu'est-ce qu'on nous donne ? Avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour ce dimanche 10 novembre, nous avons les ressources. Ok ? Et le renouveau. Donc effectivement, on a envie d'aller, de se jeter dans cette nouvelle aventure, dans cette terre inconnue, dans l'idée de découvrir quelque chose, de prendre un risque peut-être, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, il y a une énergie de renouveau. Ici, on a les ressources nécessaires pour avancer. Ok. Alors avec le tarot, la roue de l'année, qu'est-ce qu'on nous donne ? Donc énergie d'action et activité pour ce dimanche. On est dans une énergie de persévérance, de travail, d'effort. En tout cas, on fait un effort là. On est très consciencieux, d'accord ? Oui, parce qu'on rêve de quelque chose. La princesse de coupe ici, donc c'est l'énergie du valet de coupe, qui nous parle de notre capacité à rêver. C'est l'inspiration, c'est le fait aussi de... d'idéaliser peut-être quelque chose, une action. Mais en tout cas, on va avoir envie, en tout cas, en travers de nos sentiments, de nos émotions, on va se laisser guider par ça. On va se laisser guider un peu par notre cœur et par notre côté un peu rêveur, idéal, romantique, pourquoi pas ? Mais ça va nous demander quand même un effort. Moi, je sens vraiment le côté où... Ok. On n'a pas l'habitude de sortir de notre zone de confort et de sortir peut-être aussi, d'ouvrir un peu ce bouclier parce qu'on est peut-être un peu timide. Avec l'énergie de cancer, je sens de la timidité, de la retenue, à ne pas oser dire ce que l'on ressent forcément de façon très facile ou naturelle, mais on va faire ce qu'il faut pour y arriver. Il y a cette notion de... Allez, j'y vais. Je fais cet effort. Oui. On voit bien qu'il y a eu conflit. Il y a eu difficulté. Alors, soit c'est parce qu'on a été en conflit intérieur avec soi-même dans l'idée j'ai envie de déclarer ma flamme, j'ai envie de demander pardon, j'ai envie de faire ce qu'il faut mais je n'y arrive pas parce qu'il y a encore ce réflexe de protection, il y a encore un petit peu d'ego dans tout ça ou pour moi, je n'ai pas l'habitude de le faire mais ce tiraillement-là, il demande à être dépassé. La 5 d'épée, ça peut être aussi un conflit donc peut-être qu'il y a eu une dispute avec quelqu'un par rapport à l'idée de reconsidérer nos relations, peut-être qu'il y a eu une dispute, un froid avec quelqu'un et là, on a envie, on se laisse porter par notre cœur, peut-être de faire un effort et de se dire, allez, je fais le premier pas et je vais voir s'il y a possibilité de reconsidérer la rupture ou de reconsidérer la dispute et de passer à autre chose ou d'essayer en tout cas de dépasser cette difficulté-là. On voit qu'on a de l'espoir avec l'étoile. On voit que ça, ça nous fait du bien de penser que tout est possible, de penser que qu'on va peut-être y arriver. Mais pour ça, il faut se mettre en mouvement, sortir de notre zone de confort et aller quelque part partir un peu à l'aveugle parce qu'on ne sait pas comment ça va, justement, comment les choses vont tourner mais en tout cas, on se donne la chance, la possibilité de le faire. En tout cas, on a de l'espoir vis-à-vis de ça. C'est intéressant parce que cette situation, elle peut être bloquée déjà depuis longtemps. Peut-être qu'on est en froid avec quelqu'un depuis longtemps mais qu'au fond de nous, on rêve que les choses changent, qu'on puisse apaiser, tourner la page par rapport à cette notion de conflit et qu'on puisse se dire qu'on s'aime, tout simplement. Voilà, il y a un truc un petit peu comme ça. Donc voyez comment ça résonne. Pour d'autres, ça peut être tout simplement des sentiments que vous nourrissez depuis un moment et vous n'arrivez pas forcément à exprimer ce que vous ressentez de façon claire et vous rêveriez, vous rêvez de réussir à sortir de ce blocage, de cette timidité, de cette réserve pour exprimer ce que vous ressentez. Donc voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, pour cette journée, on est concentré sur la notion de ressource, c'est-à-dire la volonté, le courage, l'envie de sortir de notre zone de confort. Eh bien, il y a du travail. Mais en tout cas, il y a une possibilité de faire bouger les choses, en tout cas d'agir pour faire évoluer une situation. Alors, sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des Contradames, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce dimanche 10 novembre sur le plan relationnel ? On a un blocage qu'on retrouve ici. Voilà. Donc le blocage karmique et là, on a le libre-arbitre. Donc on voit bien que les choses dépendent de nous. Est-ce qu'on va le faire ou pas ? Est-ce qu'on va réussir à sortir de notre timidité, de notre zone de confort ou non ? Voilà. On a le libre-arbitre quoi qu'il arrive. Alors, par rapport à ce blocage. Oui, il y a la possibilité d'un tout nouveau départ avec l'énergie du fou, de prendre un risque, de sauter un pas, de... Ce n'est pas quelque chose qui est habituel pour nous. On voit bien que c'est en lien avec le passé. Donc il y a un passé émotionnel. Il y a des souvenirs. Peut-être qu'on idéalise un petit peu aussi le passé. Mais là, on sent qu'il y a un nouveau départ par rapport à cette notion de blocage. Oui. Ça peut avoir un lien avec la famille, la construction. La 4 de bâton nous parle de foyer, de construction, d'engagement aussi. Voilà. Donc on est peut-être un peu nostalgique de ce qu'on a pu construire, vivre ensemble, de ce qu'on a pu partager. C'est peut-être en lien avec la famille, les relations familiales, les relations aussi avec peut-être un ex ou une ex-partenaire avec qui on a construit des choses ou un ami avec qui effectivement on a traversé pas mal de trucs. Il y a vraiment cette notion de blocage qui peut être dépassé pour cette journée où on a une nouvelle dynamique qui s'offre à nous et encore faut-il qu'on l'accepte ou non, qu'on décide ou non d'y aller ou pas, de saisir cette opportunité ou pas. On a la 7 de bâton qui parle aussi de notre côté un peu méfiant. Ça rejoint un petit peu l'armure ici. Notre bouclier où parfois on cherche à se protéger, on a peur de peut-être revivre un conflit, revivre une déception, revivre quelque chose. Donc ça, ça va nous tirailler un petit peu. J'ai vraiment ce sentiment ici qu'on peut se sentir encore un peu méfiant et méfiante par rapport à la tournure que ça pourrait prendre. Est-ce que la personne de son côté a mûri sa réflexion ? Est-ce qu'elle a changé d'avis ? Est-ce qu'elle a évolué ? Ou est-ce qu'au contraire elle est toujours dans la rancœur, dans la colère ? Bon, ça on le saura que si on décide de tenter quelque chose. Voilà. Donc vous voyez un peu comment ça résonne pour vous mais ouais, j'ai l'impression que notre curiosité, ici on le voit avec la princesse d'épée, notre curiosité va nous pousser peut-être à aller lâcher un peu nos barrières, à lâcher un peu notre méfiance et à aller voir un petit peu au-delà de tout ça et de se remémorer les bons souvenirs et de repartir peut-être sur des bases plus saines. Donc à voir. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne comme conseil ? On va regarder avec le tarot des anges gardiens. Donc pour ce dimanche 10 novembre. Nous avons la 7 de la pensée. Soyez patients. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travaillez dur, finis toujours par payer. Tenez-vous prêts car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc là, on sent bien qu'il y a quelque chose de bloqué au niveau dans notre schéma de réflexion. C'est-à-dire qu'on a fait le tour du sujet. On a beaucoup réfléchi. On a beaucoup... On a patienté. J'ai l'impression qu'on a fait preuve de patience. Et là, on a une envie de quelque part de faire bouger un peu les choses. Il y aura une possibilité pour ce dimanche de sortir de notre zone de confort et de tenter un truc pour faire bouger en tout cas la situation qui est bloquée. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.